Et qu'Allah, notre police, donne la force et qu'Allah les protège tous et des balles traîtres, qu'Allah les protège et de toute traîtrise, de toute façon, ce qui est fait, qu'Allah protège nos policiers, nos soldats, eux, ce sont des vies, masha'Allah, moi, mes agneaux, pourquoi est-ce qu'ils donc se suicident? Et donc, maintenant, il y a ceux-ci qui viennent sortir, dont les soldats qui se suicident, donc, il faut leur faire des discours de la foi, qui leur donnent le moral, qu'il faut qu'il y ait des gens ainsi, le ministère des Affaires religieuses, et qu'ils prennent, qu'ils endossent un tel devoir, nos soldats, qu'ils les réunissent dans la garnison, et à leur donner de la morale, à l'élire à la vie, qui va leur faire aimer la vie, et qu'Allah nous en garde, qu'Allah nous en garde, et qu'Allah nous mette pour sa protection, le suicide est un crime, et tu tues une personne ainsi, qu'Allah nous en garde, c'est-à-dire se tuer, donc, soit tu tues quelqu'un, donc, tu meurs en tant que criminel, qu'Allah nous en garde, et c'est une très grande erreur, et qu'est-ce qu'il peut y avoir pour se tuer, et si tu es dans la gêne, donc, tu te sens mal, tu seras soigné, tu achèteras les médicaments, si tu n'as pas d'argent, donc, tu feras quelque chose, et tu as fait quelque chose, tous les gens font quelque chose, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur Terre, qui gêne autant la personne, oui, bien sûr, ce n'est pas possible, viens, dis-le aux gens, dit que moi, donc, je me sens mal à l'aise, viens, dans une communauté musulmane, ou sinon, que l'État a un tel endroit, donc, pour les personnes, donc, enclins à le suicide, qu'il leur fasse un joli endroit, et qu'il les a ouvertement, donc, et cette personne, donc, pendant dix jours, était refermée, ses amis, il était leur erreur, et ils devaient dire, donc, qu'est-ce qu'il t'arrive, donc, viens, on va parler, il est clair qu'une chose va se produire, et eux, donc, ils laissent percevoir avant le suicide, et eux, ils ont des discours spirituels qui vont leur faire aimer Allah, le Coran, et leur donner des discours, et absolument, il faut leur faire passer cette idée, et qui sait à quel point mes vies, donc, se sentent mal, entre guillemets, alors que c'est facilement, c'est facile de régler, n'est-il pas, même si tu as un trouble, un gène psychologique, il y a des médicaments modernes développés, tu les prendras, et tu t'apaiseras, ou sinon, tu peux le sortir, emmener, donc, en promenade, dans un amusement, parfois, quand ils sont enfermés, quand ils ne s'amusent pas, et sur eux, cela veut dire qu'il y a un gène qui vient, et l'avenir, ils voient vide, et qu'ils aient un idéal, demandent à l'union islamique, sacrifie-toi à Allah, si une personne n'a pas d'idéal, une vie sans objectif, semble vide, il n'y a aucun objectif, tu bois, tu manges, tu dors, et s'ils disent que cette vie ne finit pas, alors, il dit, c'est mieux que je meurs, si une personne a un idéal, de toute manière, il n'aura pas assez de temps, et il ne voudra pas mourir, constamment, il voudra une longue vie d'Allah, pour qu'il puisse rendre service à l'islam et au Coran, et plus il aura une longue vie, mieux il s'agira donc, et ainsi cela n'ira pas.